... Donc peut-être pour entrer maintenant dans Grand Testeur, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vous propose quelques éléments de présentation du programme avant de rentrer dans le vif du sujet des dix commandements de l'expérimentation territoriale qui font l'objet d'un livre blanc que je vous présenterai dans quelques instants. Non, pour ceux qui ne connaissent pas le programme Grand Testeur, c'est un programme qui a été créé en 2020 à l'initiative de la région Grand Teste et qui est opéré au sein de Grand Tinov+, l'agence d'innovation et de prospection internationale de la région Grand Teste, et qui part du constat simple qu'on a au sein de la région et partout en France, il faut se le dire, des territoires en transition, et qu'en face, on peut avoir des produits et services innovants développés en Grand Teste qui peuvent venir apporter des réponses à ces transitions. Donc l'ambition de ce programme, c'est vraiment de faire du territoire régional en laboratoire d'innovation et d'expérimentation à ciel ouvert au cœur de l'Europe et donc d'accélérer les transitions des territoires tout en soutenant le développement économique des entreprises régionales. En termes de thématiques, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas épiloguer dessus, mais on peut avoir différents exemples thématiques du territoire durable, qui est vraiment aujourd'hui, on va dire, une thématique qui est centrale. On a aussi le sujet du territoire numérique avec des enjeux aussi autour de la digitalisation des services publics, mais également qui peut être surtout ce qui est optimisation de services et souvent qui va venir au service du territoire durable ou du territoire attractif inclusif. Et donc une thématique sur l'attractif et l'inclusif, comme le citait Madame Vautrin tout à l'heure. Concrètement, au-delà de cette grande ambition, cette vision qu'on porte au sein du programme, quelles actions sont opérées au sein du programme pour ceux qui ne connaissent pas, on va d'abord avoir une action d'identification de sourcing de solutions innovantes à l'échelle régionale, de qualification de ces projets à dossier un système de jury. Et c'est des projets qui, par la suite, rejoignent le programme Grand Testeur, sont référencés dans un catalogue Grand Testeur et puis peuvent être mis en visibilité et en relation avec des collectivités du Grand Est. Aujourd'hui, c'est un catalogue de 75 solutions. Et donc si vous êtes une entreprise ou un offreur de solutions qui peut être intéressée, je vous invite à venir vers nous. On a une édition du catalogue papier imprimé que vous pourrez récupérer aujourd'hui si vous le souhaitez. En deuxième action, on a vraiment cet objectif aussi de soutenir la mise en oeuvre de projets d'expérimentation, donc de vraiment devenir en appui soit aux entreprises, soit aux collectivités pour venir aider le cadrage des projets, le montage juridique, financé, également les aspects d'évaluation. On en reparlera dans la journée, ces aspects d'évaluation qui sont primordiaux dans le cadre des expérimentations. et donc on apporte un soutien méthodologique, opérationnel sur ces projets-là pour qu'ils puissent vraiment prendre corps et on essaye de lever les freins. Troisième action qu'on a au sein du programme, c'est l'animation d'un écosystème d'entreprises et de collectivités. La région, c'est un très grand territoire, la région Grand Est. Et donc nous, on va essayer de créer du lien, du créer du lien entre les entreprises et les collectivités, de créer du lien entre les entreprises, de créer du lien entre les collectivités entre elles. Et donc on a un peu ce catalyseur d'écosystèmes à l'échelle régionale. Et notamment, c'est dans ce cadre-là qu'on a organisé la journée d'aujourd'hui pour justement rassembler tout l'écosystème et générer des rencontres, des rencontres avec des futurs partenaires, que ce soit des terrains d'expérimentation, que ce soit des offreurs de solutions, que ce soit encore des partenaires experts dont on a une certaine représentation sur les stands aujourd'hui. Dernière action du programme, c'est cette fédération d'un réseau de terrains d'expérimentation dans le Grand Est. Comme le présentait Loïc Dosser sur des terrains d'expérimentation à l'échelle métropolitaine, nous, on a cette ambition à l'échelle régionale de mailler un réseau de territoires d'expérimentation au sein de la région. Donc bien sûr, les collectivités qui sont dans la salle, on en connaît un certain nombre, mais s'il y en a qui sont intéressés de rejoindre cette dynamique, je vous invite à vous rapprocher de nous. Et donc on en vient au gros sujet de la séquence, au-delà de la présentation du programme que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. C'est ce livre blanc, ce projet de livre blanc dont vous pouvez faire la découverte aujourd'hui. Vous l'avez peut-être déjà dans vos mains. Il est disponible, vous pouvez le récupérer à différents endroits, à l'étage. Et donc pourquoi un livre blanc ? Donc nous, comme je le disais en introduction, le programme Grand Esteur, aujourd'hui, c'est nos deux ans. Donc on est ravis de vous accueillir pour cela. Mais deux ans, c'est aussi deux ans de retour d'expérience, deux ans de contact avec des entreprises, deux ans de contact avec des collectivités qui nous vont amener à tirer certains constats. D'une part, le constat que les collectivités, aujourd'hui, bien qu'elles souhaiteraient accélérer leur transition, bien qu'elles souhaiteraient travailler avec des entreprises de leur territoire ou du territoire régional plus largement, elles font face à des freins, notamment celles des ressources, ressources humaines, ressources financières, mais également des compétences. de comment, aujourd'hui, je collabore avec des entreprises innovantes, comment je mets aussi en capacité mes équipes de travailler avec des entreprises innovantes et donc un frein, une intention, mais on va dire des freins au final opérationnel de comment on conclut et on transforme les essais. Côté start-up et entreprises innovantes du territoire, également, elles souhaiteraient, donc un grand nombre souhaiteraient, travailler avec des acteurs publics, que ce soit leur cœur de cible ou que ce soit une opportunité de marché à développer. Néanmoins, elles connaissent peu le fonctionnement des acteurs publics, elles n'ont pas forcément les bons réflexes et ont du mal à lire vraiment le fonctionnement de l'administration. Et donc, de ce constat-là, et à l'échelle de la grande région qui est la région Grand Est, nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir un impact au plus près de chacun, au plus près des territoires ? Et donc, c'est de là qu'est venue cette idée de construire, co-construire avec notre écosystème en livre blanc pour capitaliser les bonnes pratiques, pour donner des conseils, un premier niveau de conseil et autonomiser notre écosystème. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu réaliser, sur le premier semestre 2022, 27 entretiens, 27 retours d'expérience avec des entreprises ou des collectivités qui avaient été amenées à porter, conduire, faciliter des projets d'expérimentation Donc, comme vous le voyez, on a mis quelques images, je ne citerai pas tous les projets, mais on a interrogé une certaine diversité avec des start-up, avec des grands comptes, également sur des sujets liés à la mobilité, à la gestion des déchets, à la santé, etc. Donc, on s'est dit, prenons la quintessence des bonnes pratiques, des retours d'expérience qui peuvent exister sur cette notion d'expérimentation. Et donc, aujourd'hui, c'est aussi l'occasion pour nous de remercier les partenaires qui se sont engagés dans le Livre Blanc, qui ont donné de leur temps, qui ont donné du temps pour des entretiens, pour un atelier qui a été organisé l'été dernier, également, qui ont pu relire le Livre Blanc, faire leurs commentaires. Donc, je ne pourrais pas avoir le luxe de tous les cités, parce qu'ils sont 27, mais comme vous le voyez, on a des start-up, on a une quinzaine de start-up et PME, donc, on a une petite dizaine de collectivités et également quatre grands comptes qui se sont prêtés à l'exercice de nous ouvrir les portes de leurs projets d'expérimentation et de nous faire la transparence de leurs témoignages. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, on peut venir vous présenter, donc, je peux me faire la voix du collectif, surtout sur les dix commandements de l'expérimentation territoriale qui ont été priorisés par ces 27 partenaires. Et peut-être, avant de rentrer dans ces dix commandements, ces dix grandes bonnes pratiques de l'expérimentation, commencer par quelques éléments de définition, parce qu'on s'est posé la question collectivement de... On parle d'expérimentation territoriale, mais qu'est-ce que c'est que ces expérimentations ? Et donc, les éléments de définition qu'ont voulu retenir les participants, les partenaires de ce livre blanc, ont été les suivants. Donc, pour qu'il y ait expérimentation, déjà, il faut qu'on soit dans le cadre d'un test en condition réelle, donc in situ, sur un territoire délimité pour une durée finie, donc vraiment sur un périmètre bien déterminé, d'une solution innovante. Donc là, sur l'innovation, on n'a pas eu d'élément de définition plus précis, mais les partenaires ont convenu que ça pouvait être de l'innovation technologique, de l'innovation d'usage, de l'innovation de modèles économiques ou de l'innovation organisationnelle, donc vraiment une définition plutôt large de l'innovation. L'expérimentation doit aussi être menée à minima par un binôme constitué à minima, donc un offreur de solutions, une entreprise, ou des fois, c'est de deux typologies de structures, ça peut être des associations, ça peut être des laboratoires, et un terrain d'expérimentation, donc terrain d'expérimentation qui sont souvent des collectivités, mais des fois des satellites de collectivités ou des typologies d'acteurs porteurs d'un besoin. Donc vraiment, cette notion de besoin, elle a aussi été importante parce que c'est du besoin que va naître la pérennité du projet, en fait, sans besoin, ça va être compliqué de convaincre des personnes de s'engager et de maintenir l'engagement dans la durée. Cette expérimentation aussi, dernier point important pour les partenaires du Livre Blanc, c'est qu'elle a pour objectif d'apporter des réponses aux interrogations initialement exprimées par les parties prenantes. Donc on y reviendra tout au long de la journée, mais vraiment une expérimentation, ce n'est pas juste un projet vitrine, c'est un projet qui va venir répondre à des questions, à des incertitudes. Et il a semblé important pour le collectif des 27 partenaires de le rappeler. Voilà pour quelques éléments de définition de l'expérimentation territoriale. Bien sûr, on restera disponible avec toute l'équipe Grand Testeur pour répondre à vos questions et puis débattre aussi tout au long de la journée sur ce que peut être l'expérimentation. Lors de cette séquence, ce qu'on voulait vous proposer, c'est vraiment de vous présenter un premier niveau du livre blanc. Bien sûr, vous avez le livrable disponible que vous pouvez récupérer aujourd'hui. Il sera également disponible sur notre site incessamment sous peu. Donc nous, on souhaite justement vous l'introduire et surtout l'incarner par les tables rondes qui auront lieu tout au long de la journée. Donc je vais faire une présentation succincte, sachant que vous aurez des tables rondes dédiées toute la journée et vous pourrez poser vos questions à cette occasion-là. Donc, les 10 commandements, qu'est-ce que nos 27 partenaires du livre blanc, nous ont appris ? Premièrement, le premier commandement qui a été formulé est celui des besoins. Des besoins partagés, tu identifieras. Donc derrière cette notion de besoin, est revenue souvent cette idée que tout d'abord, les entreprises allaient souvent vers les collectivités en disant je veux collaborer avec vous, mais sans dire exactement quels étaient leurs besoins. Donc souvent, c'est aussi une question de maturité de projet, mais les collectivités nous ont beaucoup partagé que souvent, en fait, elles souhaiteraient aider les entreprises mais que ces entreprises ne savaient pas clairement exprimer le besoin qu'elles avaient. Également, quand on parle de besoin, c'est-à-dire pour les entreprises de se projeter à quel besoin de la collectivité je pourrais répondre. Donc pas forcément un besoin précis mais peut-être une ambition, peut-être un projet stratégique de territoire et dans lequel je pourrais venir m'insérer. Et donc, il a été expliqué par le collectif que ce serait bien que les entreprises essayent de voir qu'elles pouvaient être enterrées des collectivités à travailler avec elles. Également, sur le sujet du besoin, un autre élément, c'est le fait d'aller identifier les besoins au plus proche des services métiers aussi. Souvent, dans les collectivités, on peut avoir des services innovation, etc. Et donc, les participants aux entretiens et aux groupes de travail nous ont dit oui, mais il faut, au-delà de ce rester-nous celui d'innovation, il faut aussi aller chercher les besoins des autres services qui pourraient donner lieu à des projets d'expérimentation. Donc, en premier commandement sur cette notion d'identification des besoins. Deuxième commandement, les bons interlocuteurs, tu rencontreras. Et donc, celui-ci, il est particulièrement clé parce qu'on a eu beaucoup de retours d'expérience. L'entreprise qui nous disait ah, j'ai parlé à tel élu ou j'ai parlé à tel service mais le projet n'avance pas. Et donc là, il a été vraiment mis en exergue l'importance de déjà bien cibler le bon niveau de collectivité. Toutes les collectivités n'ont pas les mêmes compétences. Une région, un département, un EPCI, établissement public de coopération intercommunale ou une commune n'ont pas les mêmes compétences. Donc, en tant qu'entreprise, c'est aussi de votre devoir d'aller vous renseigner sur quel est votre bon interlocuteur. Et au-delà du bon niveau de collectivité, c'est aussi se dire quel est le bon service par lequel je peux rentrer et donc d'avoir une analyse fine des services des collectivités. Mais on y reviendra dans la première table ronde. Peut-être un dernier élément sur les bons interlocuteurs également, a été soulevé l'importance d'animer le binôme élu-service. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. L'élu apportera le rayonnement, apportera le soutien politique. Le service s'occupera de la mise en œuvre opérationnelle. Donc, il ne faut pas oublier toujours d'avoir un contact opérationnel sur un projet d'expérimentation. Peut-être un dernier point sur les bons interlocuteurs. Également, l'importance pour les services qui souhaitent mettre en œuvre des expérimentations au sein de collectivités de bien s'assurer que tous les bons services sont autour de la table et donc aller chercher en transverse. On peut avoir un projet de mobilité mais qui va aller s'appuyer sur la direction du numérique, sur la direction data, sur la direction transition écologique et donc en gros enjeu de mettre les bonnes personnes autour de la table dès le début. Comment nom 3 donc l'alignement des intérêts et un projet comment tu garantiras ? Donc là, on est un peu dans l'étape suivante quand on a déjà eu des premiers contacts et qu'on se dit OK, on va y arriver. Donc pour y arriver, quelque chose qui semblait être très important à nos partenaires, c'était de se dire comment on va garantir l'alignement des intérêts et un projet comment ? Et ça, ça passe par en fait tout simplement un vrai cadrage de projet où on va se refixer les objectifs de ce projet, où on va déterminer les incertitudes à lever via ce projet. On va se partager aussi les ressources qu'on est prêts à mettre à disposition sur projet. Un planning projet et également les incertitudes, les craintes. Donc l'idée aussi d'être très transparent sur ce qui pourrait mal se passer au cours du projet, qu'on soit une entreprise ou une collectivité et être dans un vrai climat de confiance. Et donc sur ces, on va dire, trois premiers commandements qui sont vraiment plutôt liés à la phase d'initiation de cadrage de projet, on aura une première table ronde de 10h30 à 11h30 sur comment initie une collaboration entre entreprises innovantes et collectivités. Et donc si vous êtes intéressés sur ces sujets-là, je vous invite à y participer. Sur le quatrième commandement, on a ce sujet de l'engagement contractuel de chacun. Donc des engagements contractuels de chacun, tu t'assureras. Donc c'est une notion de cadre juridique. Là, les 27 partenaires du Livre blanc nous ont dit qu'il est important d'avoir un cadre juridique à une expérimentation. Faire une expérimentation sans cadre juridique, c'est possible, ça a existé, on en a détecté quelques-uns, mais c'est risqué. C'est risqué pour l'entreprise parce que du jour au lendemain, la collectivité peut demander juste simplement d'arrêter le projet. C'est risqué pour la collectivité aussi parce qu'il peut y avoir une prise de risque, il peut y avoir aussi des questions d'assurance derrière. Et sur ces sujets d'engagement contractuel, le collectif a semblé c'est-à-dire qu'il faut être très vigilant, bien anticiper, voire mettre dans la boucle les services juridiques, les services achats dès le début du projet pour justement dérisquer le projet à son maximum. Un autre sujet très lié aussi avec ce sujet du cadre juridique, c'est la stratégie de financement du projet dans le commandement 5, une stratégie de financement tu co-construiras. Donc sur cette notion de financement, le collectif a rappelé qu'il ne fallait pas nécessairement s'attendre à un financement de la collectivité sur un projet d'expérimentation. En effet, la collectivité va déjà donner du temps, va donner de la ressource, dans la ressource humaine, va éventuellement donner accès à des espaces, à des lieux. Et donc, en fonction de la maturité du projet, elle ne va pas pouvoir non plus venir mettre la main au portefeuille. Toutefois, il y a des guichets de financement publics qui peuvent exister pour financer des projets d'expérimentation. Et là, le collectif a souhaité rappeler juste qu'il y avait des guichets de financement publics qui étaient ouverts aux entreprises innovantes, bien sûr, mais aussi aux collectivités. Donc les collectivités pouvaient elles-mêmes aller chercher des financements publics pour financer des projets d'expérimentation. Et donc, sur ces deux aspects du cadre juridique et financier, et aussi une grande question que je n'ai pas mentionnée, mais qui sous-tend toute cette problématique de cadre juridique et financier qui est celui de la commande publique, de comment contractualiser en respectant les règles de la commande publique ou est-ce qu'on peut contractualiser en dehors des règles de la commande publique, nous aurons une table ronde sur comment monter financièrement et juridiquement son projet d'expérimentation. Donc, en fin de matinée. Si nous continuions sur les prochains commandements, dans la durée, les partenaires du projet tu animeras. Donc là, une vraie logique de garder les partenaires proches du projet, de définir des canaux de communication, de mettre en place des instances d'organisation, des instances décisionnelles, de pouvoir également créer des temps forts de rencontre des partenaires et donc de pouvoir garder une certaine transparence, un lien de confiance avec les partenaires autour du projet d'expérimentation. Ce qui permet, en cas de soucis sur le projet, aussi d'avoir une meilleure compréhension, d'avoir un collectif qui souhaite rebondir ensemble. Donc, une grande importance de vraiment être en logique d'animation des partenaires associés au projet. Septième commandement, l'évaluation du projet et ses suites, tu anticiperas. Donc, plusieurs personnes interrogées nous ont dit l'évaluation, c'est le parent pauvre des projets d'expérimentation. Alors que c'est sans doute le point le plus important. Le constat a été fait que sur plusieurs projets d'expérimentation, il n'y avait pas eu de protocole d'évaluation qui avait été anticipé et non qu'on se retrouvait en fin de projet sans pouvoir évaluer, sans pouvoir tirer des conclusions sur les résultats de l'expérimentation. et donc là, les partenaires du livrement ont souhaité partager cette nécessité d'anticiper ce sujet de l'évaluation et de le faire vraiment en amont du lancement du projet et de, si besoin est, s'adosser aussi sur des experts évaluateurs neutres. Pas forcé. On peut réaliser des protocoles d'évaluation co-construits entre une entreprise, une collectivité, quelques partenaires, mais des fois, on peut aller chercher des experts évaluateurs neutres qui peuvent venir aussi apporter un regard extérieur et apporter de la légitimité au projet. Et on y reviendra un peu plus tard dans la journée aussi sur cette notion de partenaire évaluateur neutre. Commandement 8. Une stratégie de communication tuélabora. Donc, on parlait tout à l'heure de l'animation des parties prenantes d'un projet. La communication, la stratégie de communication là est plutôt entendue par les partenaires comme une stratégie de communication externe parce que souvent, un projet d'expérimentation, c'est un moyen pour un territoire d'avoir une vitrine, de pouvoir exposer, de pouvoir se positionner en avant-garde de certains sujets, mais c'est également une opportunité pour une entreprise d'avoir une première référence, de rayonner, d'aller chercher des nouveaux prospects. Et donc, sur le sujet de la stratégie de la communication, il y avait eu vraiment cette idée qui est ressortie de co-construction, de déjà ne pas communiquer tant que le projet n'est pas sécurisé et également se mettre d'accord sur comment on va communiquer, faire un plan de communication, un kit de communication, créer des temps forts de type inauguration, mais de le faire ensemble et de ne pas chacun partir de son côté en essayant de communiquer au moment de garantir un bon alignement des parties prenantes sur ces aspects de communication qui au final sont clés aussi pour les suites des projets, pour le passage à l'échelle, pour l'essai mage, pour la réplication. Donc, un point important de ne pas sous-estimer, mais à bien cadrer. Neuvième commandement, les usagers, tu impliqueras, donc cette notion d'usager, également, c'est une notion qui a été vraiment mise en avant par un grand nombre de partenaires du Livre Blanc, un projet d'expérimentation, une solution innovante, ça va s'adresser nécessairement à quelqu'un, à un usager. L'usager, ça peut être un citoyen, ça peut être un habitant d'une ville, ça peut être un touriste qui est dans la ville, ça peut être aussi un agent de la collectivité qui va tester un nouvel outil. Donc, cette notion d'usager, elle est clé et ces usagers, il faut prendre le temps de les écouter parce qu'on peut avoir une solution qui va être très performante, technologiquement parfaite, mais qui va ne répondre à aucun besoin, à aucun usage et qui, en fait, du coup, ne se développera jamais. Donc, il a été rappelé vraiment dans le cadre du Livre Blanc de vraiment bien engager les usagers, de faire des enquêtes usagées ou de l'observation et également de bien préparer les usagers à l'arrivée d'un projet d'expérimentation, en fait, de bien les sensibiliser qu'il n'y ait pas de surprise, de leur expliquer quels sont les buts et également, les usagers peuvent être des ambassadeurs et donc ça, ça peut être aussi nos meilleurs alliés sur un projet d'expérimentation pour permettre sa pérennisation et son essai-mage sur un territoire ou au-delà du territoire. Donc, les usagers, c'est des personnes clés au sein des projets d'expérimentation et il a semblé important aux partenaires du Livre Blanc de nous le rappeler. Et donc, sur ces sujets-là, d'évaluation, d'implication des usagers, mais également d'animation et de communication, nous aurons une table ronde en début d'après-midi de 14h à 15h sur le sujet comment évaluer son projet et anticiper les c'est-mage et le passage à l'échelle. Et puis, peut-être un dernier commandement qui vient un peu reposer une autre réflexion, peut-être un peu plus vaste, c'est celle, c'est le dixième commandement, en collectivité, l'expérimentation, tu industrialiseras. Donc ça, c'est vraiment plutôt un commandement qui concerne les collectivités. On a plusieurs collectivités qui nous ont dit faire un projet, ça a été compliqué. Vraiment, faire le premier projet d'expérimentation, mais qu'est-ce que ça a été compliqué de comprendre qui mobiliser, comment mobiliser, comment contractualiser, etc. Par contre, elles nous ont dit oui, mais une fois que le premier a été fait, le deuxième a été plus facile. Puis le troisième un peu plus également. Et donc là, ce qui on a vu nous naître notamment du collectif, des collectivités mobilisées sur ce livre blanc, ça a été de se dire mais en fait, pourquoi on ne créerait pas des procédures dédiées à l'expérimentation ? Au lieu de faire quelques expérimentations à droite à gauche, pourquoi on ne créerait pas des procédures ? Pourquoi éventuellement on ne sacraliserait pas un budget dédié à cette expérimentation ? Et comment peut-être on identifierait des référents, des référents qui sont au sein des services ou même qui peuvent être des élus sur ces sujets-là ? Et donc ça, c'est un grand axe de réflexion sur comment les collectivités peuvent devenir de manière plus pérenne des terrains d'expérimentation et faciliter aussi l'approche des entreprises innovantes dans le cadre de projets d'expérimentation. Et donc ce sujet-là d'industrialisation de l'expérimentation, on sera notamment amené à le traiter dans la table ronde 4 de la journée. Démonstrateurs territoriaux, territoires d'innovation, accélérer les transitions territoriales et booster son attractivité. Donc table ronde qui a lieu de 15 à 16 heures. On reviendra pour le coup là spécifiquement sur des projets qui sont lauréats d'appels à projets, d'appels à manifestations d'intérêts nationaux et donc qui dans ce cas-là se voient flicher des gros financements de l'État pour mettre en place des dynamiques d'innovation et d'expérimentation à l'échelle territoriale. Et donc après la présentation assez descendante je l'entends de ce livre blanc mais qui se voulait vraiment incarner la voix du collectif. Je vous affiche à l'écran le rappel du programme de la journée. Donc comme vous le verrez on a deux tables ronds de cette matinée que j'ai déjà présenté, deux tables ronds de cet après-midi. On aura le plaisir d'avoir un cocktail déjeunatoire pour nos deux ans à partir de midi et demi. Et en fin de journée on pourra se retrouver aux alentours de 16 heures pour une séquence plutôt de clôture pour vous faire un petit récapitulatif et vous donner les clés pour se lancer dans l'expérimentation territoriale. Peut-être un dernier élément sur nos partenaires présents aujourd'hui. Comme vous l'avez vu on a un petit espace stand donc tout le monde n'a pas nécessairement des stands mais le message qu'on voulait vous passer c'est que Grand Tester ce n'est pas simplement Grand Tinov Plus qui opère un dispositif c'est surtout un très grand réseau de partenaires au sein de l'écosystème. Des partenaires à l'échelle régionale que vous reconnaîtrez d'autres à l'échelle nationale qui nous font le plaisir d'être là aujourd'hui. Et donc c'est des personnes qui sont à votre disposition aujourd'hui pour vous rencontrer donc n'hésitez pas soit à les contacter sur la plateforme événementielle soit à aller directement sur leur stand. On a la chance d'avoir l'ATMO pardon ATMO Grand Est d'avoir l'ADEME d'avoir l'agence régionale du tourisme Grand Est le club Smart Grid Grand Est Efficacity donc l'institut de recherche en transition énergétique France Expérimentation donc il y a un guichet interministériel sur le sujet de l'expérimentation le pôle Hydreos le pôle Fibre Énergie Vie le pôle véhicule du futur l'UGAP l'initiative durable et le réseau commande publique Grand Est pour répondre à toutes vos questions sur la commande publique donc toutes ces personnes sont là aujourd'hui donc profitez de cette journée pour les rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?